Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons principalement parler de Dylan Thierry et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un célèbre candidat de Téléréalité et Marc Blatta c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, Dylan et Marc ont eu de nombreux problèmes sur les réseaux sociaux après une longue période d'amitié. Dans cette vidéo, Dylan est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Marc parce qu'il s'est fait agresser à cause de lui. En effet, il a clairement affirmé que Marc est une mauvaise personne et qu'il ne devrait plus être ami avec lui. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez follow notre compte TikTok qui est disponible dans la description de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas parce que je reçois plein de messages de ma communauté, vous êtes inquiets, n'ayez pas peur, il ne s'est absolument rien passé. Soyez rassurés, il ne s'est rien passé. Les blogueurs, ils aiment trop inventer des dossiers sans preuve. Il y avait au moins, je ne sais pas, 40, 50, 60 personnes qui étaient là. Il y a sûrement bientôt des vidéos qui vont être fuitées. Et c'est sûr, j'ai un peu l'habitude. Je voyais des gens avec leur téléphone et tout. Du coup, vous allez vraiment voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en plus, l'histoire ne me concernait absolument pas. Tu vois, la personne ne m'en voulait pas à moi. Elle en voulait à quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, après, c'est les aléas de la vie. Voilà, il se passe des choses 10 000 fois pires dans le monde entier. Je ne m'en plains pas. C'est comme ça, le fait d'être connu, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, ne vous inquiétez surtout pas, la famille. On bosse là, je suis mort. Bon, les amis, je vais vous expliquer l'histoire qui s'est passée. Parce que ça vous fait kiffer, vous aimez trop ça. À l'avenue, je suis à l'avenue en train de manger avec des amis. Et il y a un mec qui vient me voir. Et il me dit, enfin, il vient me voir. Il est du coup de l'autre côté de la terrasse. Et il me dit, Dylan, je peux te parler ? Et moi, j'aime bien régler les choses tout de suite. T'as vu, peu importe qui t'es, si tu veux me parler. T'as vu, moi, j'ai rien à me reprocher. Si tu veux parler, on va parler. Du coup, je sors. Et il me dit, dis-moi, t'as le numéro de cette personne en question ? Et je lui dis, ouais, ouais, j'ai son numéro. Et il me dit, tu peux me le donner parce qu'il m'a carotte 10 000 euros. Je lui donne un faux numéro. Parce que moi, t'as vu, même si la personne en question, l'influenceur, enfin l'influenceur, plutôt le blogueur en question, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Je n'ai pas lui donné son numéro. T'as vu, moi, je ne donne pas le numéro des gens. Peu importe c'est qui, je ne donnerai pas le numéro de quiconque à n'importe qui. Et du coup, il revient deux minutes plus tard. Il me dit, ouais, c'est un faux numéro. Je lui dis, écoute, c'est quoi ? Dégage, frérot. Je ne te donnerai pas le numéro. Laisse tomber. Ce trimar, parce que pour rester poli, c'est vraiment un trimar, il s'est mis à 10 mètres plus loin et il attendait que je finisse de manger. Il a attendu à peu près 45 minutes, une heure. Un vrai casse-os pour le coup, il faut se le dire. Attendre que certaines personnes finissent de manger pour avoir un numéro que je ne te donnerai pas. Peu importe, tu peux faire ce que tu veux, je ne te donnerai pas le numéro. Peu importe qui t'es, peu importe les menaces, tu n'auras pas le numéro, sache-le. Du coup, il revient vers moi, il me dit, ouais, mais ce gars-là, c'est ton pote. Je lui dis, je te le redis, ce n'est pas mon pote, ce gars-là. Ça a été mon pote, mais ce n'est plus mon pote et je ne te donnerai pas son numéro. Et je lui dis, moi, si j'ai un problème avec Pierre, est-ce que je vais venir te voir ? Est-ce que moi, si j'ai un problème avec Pierre, je vais venir te voir ? Non. Alors, pourquoi tu as un problème avec lui ? Tu t'es fait 40 pour lui et tu viens me voir moi ? Et en vrai, tu vois, dans ce truc-là, il y a toujours des gens qui cherchent du buzz, qui cherchent à ce que ça aille plus loin, qui cherchent à être filmé. Et en fait, c'est clairement, tu sais, le mec qui vient me voir pour un numéro de quelqu'un d'autre qui est à Dubaï. Tu te rends compte de la dinguerie du truc quand même. Mais voilà, voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de coup, rien. Et du coup, vu que j'étais à l'avenue, l'avenue, ils ont appelé la police. La police, ils ont venu. Après, il y avait des petits autour, tu vois, qui essayaient de gratter du buzz. Ils ne savaient même pas trop ce qui se passait là et tout. Et du coup, ce gars-là, il était... Après, il était avec 2, 3, 4 gars, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a rien eu parce que, tu vois, on est contre la violence. On n'aime pas ça. On est là pour montrer l'exemple. On est connu. On sait qu'on est filmé. Je savais que j'étais filmé. Je faisais ça. Il y avait des téléphones partout. Du coup, ce n'était pas... Ce n'est pas que ce n'était pas intéressant, mais ce n'est pas beau. Tu as vu, ce n'est pas beau de se battre. Ce n'est pas beau de porter des coups. Du coup, on a essayé de régler ça avec des mots. Et encore une fois, je lui ai dit, écoute, si tu veux ce numéro-là, prends un billet d'avion. Va à Dubaï. Il va lui demander son numéro. C'est tes histoires. Regarde tes histoires pour toi. Mais c'est comme ça. Quand tu es connu, on peut, entre guillemets, te déranger pour tout et n'importe quoi. Tu as vu ? Tu ne peux que accepter. C'est comme ça. Ça fait partie de la notoriété. Il y a de très belles choses. Comme vous, ma communauté, vous êtes formidables d'être là au quotidien. Vous inquiétez pour moi et tout. Mais il y a aussi des sacrés cassos qui aiment bien faire des histoires pour rien. Je viens de vous dire qu'il fallait quelques secondes pour qu'une vidéo sorte. Là, du coup, il y a une vidéo qui est sortie sur l'Instagram d'un blogueur. Du coup, comme ça, je vous la partage et vous allez comprendre. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie, les amis. C'est comme ça. Il recherchait un mec avec qui je fréquentais à l'époque. Vous allez entendre son nom dans la story. Et ce n'est pas mes histoires. Tu as vu ? Tu vois, c'est tellement éclaté. L'histoire, elle est éclatée. C'est-à-dire que le mec, il est énervé, mais il était énervé sur la mauvaise personne, mon gars. Encore une fois, si tu es énervé, frérot, prends un billet d'avion. On va à Dubaï, il va régler tes problèmes. Mais vu que j'ai fréquenté cette personne-là, du coup, il nous met un peu dans la même case. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut faire attention à ses fréquentations. Parce qu'il y a des fréquentations qui peuvent attirer des problèmes. Regardez aujourd'hui, parce que j'ai fréquenté quelqu'un, ça m'attire des problèmes. Ça me met dans le même panier que la personne. Mais c'est comme ça. Faites attention à vos fréquentations. C'est très important. Et voilà, comme ça, vous avez toute l'histoire. Je t'ai dit que ce n'était pas mon pote. Je t'ai dit que ce n'était pas mon pote. Comment ? Je t'ai dit que c'est impossible. Je t'ai dit que c'est willing. C'est pour ça que j'ai vu. Et à la fin de l'histoire, le mec il nous menace, clairement il nous menace, il nous dit retiens bien mon visage, on va se recroiser, tout ça juste parce qu'on ne lui donne pas un numéro. Mais la menace ça ne marche pas avec tout le monde, ça peut marcher peut-être avec certaines personnes, mais avec nous ça ne marche pas. Alors du coup voilà ce qui se passe en fait, c'est qu'on en revient à se faire menacer parce qu'on ne donne pas le numéro de certaines personnes. C'est triste, c'est drôle, mais c'est la triste réalité de ce qui s'est passé. Tu ne veux pas donner un numéro, tu te fais menacer, le mec il a dit tu retiens bien mon visage, on va se revoir et tout ça, ne t'inquiète pas mon frérot, on se reverra. Et peut-être que cette fois-ci, il n'y aura peut-être pas de caméra et il se passera ce qui se passera. Ok, voilà les amis, en tout cas je vais vous dire une chose, ça m'a écoum déjà avant toute chose. C'est toujours mieux d'être une victime qu'un agresseur. Je préfère qu'il y ait des vidéos de moi qui sortent où je suis agressé. Et dans ce cas-là, je suis une victime que l'inverse. Je n'ai pas envie d'être un agresseur, je n'ai pas envie d'être un mec qui tape des gens dans les rues, je n'ai pas envie d'être un mec violent. Ce n'est pas les trucs que je... Je suis contre la violence et ces trucs-là, je suis content parce que je vous explique, hier on était 5 gars. Les 5 gars que vous voyez, c'est Ahmed, c'est nos 2-3 autres potes. Il y a des potes qui nous ont rejoints aussi et eux, ils étaient 3. Et quand on discute, quand je discute avec les gars, on est content que ce soit fini comme ça. On était devant l'avenue, on est connu et si des coups seraient partis, on aurait commencé à taper, machin, tout ça. C'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas une image qu'on veut refléter. Et du coup, voilà pourquoi on préfère être des victimes que des agresseurs. Du coup, je vous le dis honnêtement, hier ils ont tapé sur la voiture. Il y a des vidéos encore qui ne sont pas sorties, qui vont sûrement sortir. Il y a des mecs qui ont tapé sur la voiture, il y a des mecs qui ont essayé de taper dans la vitre. Il y a même des gars qui ont essayé de me porter des coups quand j'étais assis dans la voiture. Et voilà, encore une fois, c'est mieux de se faire agresser que de sortir et de commencer à faire une grosse bagarre devant l'avenue en plein Paris. Ce n'est pas beau, ce n'est pas des choses qui sont beaux, surtout quand on est connu, on sait que ça va 100% nous retomber dessus. Même si c'est eux qui ont provoqué, même si c'est eux qui ont cherché la bagarre, on a pu éviter. Et vraiment, en l'occurrence, je ne vais pas dire que c'est grâce à nous, mais on a pu vraiment éviter une grosse bagarre. Parce que nous, on est resté calme, on a esquivé les coups, on a au caca, on a répliqué. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés et tout ça, c'est le plus important. Les amis, là, je vais chez un ami, il m'a préparé un bon couscous, je suis trop content. J'en ai marre de commander Deliveroo, c'est quelque chose qui m'écœure, vraiment. C'est une chance de pouvoir manger, on le sait, mais de commander Deliveroo, ça n'a rien à voir avec des plats faits maison. Là, je vais chez un ami, je vais manger couscous, je fais la route exprès pour aller chez lui et tout. Je suis trop, trop content. Là, il faut que je mange, là, ça y est. Alors, les amis, je suis l'homme le plus heureux du monde. Regardez-moi cette viande, comme elle est tendre. Mon Dieu, incroyable. Oh, les amis, Paris, il fait froid de ouf. Je vous promets que j'aurais dû prendre une écharpe et même un bonnet. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501